Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai repris contact avec la femme que j'ai épousée. Lorsque je me suis réveillé le lendemain dans la voiture, j'avais des dizaines d'appels et de messages manqués. La grande majorité d'entre eux provenait d'Amélie, et elle n'était pas contente. Elle m'a vu endormi dans ma voiture le lendemain quand elle est partie emmener les enfants à l'école. Elle pensait que j'étais ivre à cause de la réunion, et que je m'étais endormi dans la voiture. J'ai l'impression d'avoir évité une balle, car cela m'a donné un peu plus de temps pour réfléchir clairement avant d'aborder la question de front. J'ai besoin d'enquêter, et d'élaborer un plan d'action. Un texto en particulier a attiré mon attention. Il provenait d'un numéro inconnu. Voici ce que disait le texto. « Pourquoi t'es-tu enfui si vite hier soir ? Il y a quelque chose dont je dois te parler et c'est important. Est-ce qu'on peut se parler ? » Je n'ai pas répondu. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse très attention à ce que je fais ensuite. Quoi qu'il en soit, je me suis ressaisi et je suis allé travailler. Mais je n'ai évidemment rien fait de productif. La seule raison pour laquelle j'y suis allé, c'est que je pensais que la normalité m'aiderait à préserver ma santé mentale pendant la tempête de folie que je m'apprêtais à endurer. J'ai appelé quelques-uns de mes amis qui étaient à la fête. Je leur ai demandé nonchalamment s'ils avaient vu Amélie, en prenant soin de ne pas préciser de quelle Amélie il s'agissait. Personne ne l'a vu. Ils m'ont demandé si nous avions des problèmes à la maison et pourquoi je n'aurais pas su si ma femme était là. Cela n'a donc servi à rien. Par ailleurs, il semble qu'il y ait eu une certaine agitation lors de la fête à cause d'une personne qui s'est présentée alors qu'elle ne figurait pas sur la liste originale des invités. En fait, son nom ne figurait pas non plus dans l'annuaire lorsqu'ils ont vérifié. Elle s'appelait Béatrice. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait été diplômée avec notre classe. Alors ils l'ont laissée entrer sans trop se poser de questions, surtout parce que très peu de gens de notre classe se sont présentés au final. On dirait qu'elle n'est pas restée longtemps dans les parages. Les appels et les textos de ma femme, Amélie, ont continué à affluer tout au long de la journée et je les ai ignorés. Je me suis rendu compte que j'avais maintenant trois options. Option 1. Cautionner. Cela signifierait que je laisserai mes enfants derrière moi. Évidemment, ce n'était vraiment pas une option, car je ne pense pas qu'il existe une vie pour moi sans mes enfants. Option 2. Confronter ma femme d'une manière ou d'une autre. Partager tout ce que je vis et tout lui expliquer. Option 3. Jouer le jeu. Jusqu'à ce que je puisse rassembler plus d'informations pour prendre une décision solide. Je choisis la dernière option. L'option 3. Jouer le jeu. Si je ne remue pas le couteau dans la plaie, je pourrais tenir le coup un peu plus longtemps sans que ma vie n'en soit affectée de façon permanente. À moins que ma femme ne sache plus que ce que je sais, ou qu'elle ait l'intention de me tuer. Si elle est toujours logique, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une menace réelle. Si c'est le cas, je dois la féliciter, parce qu'elle a déplacé des montagnes et que les étoiles se sont alignées pour réussir ce coup. Comme je suis le chemin de la moindre résistance, j'ai décidé qu'il valait mieux suivre l'histoire qu'elle croyait déjà vraie. Cela signifie que je lui ai dit que j'avais trop bu à La Réunion. Un verre en a entraîné plusieurs et je suis rentré chez moi comme un con et je me suis endormi dans ma voiture. Nous savons que ce n'est pas ce qui s'est passé, et je n'approuve pas l'alcool au volant, mais il m'a semblé plus facile d'accepter cette version que d'inventer une autre histoire et de la lui vendre. Lorsque je suis rentré à la maison, elle avait préparé le dîner, comme d'habitude. Elle et moi avons parlé brièvement de tout cela en privé, et je lui ai confirmé ce qui s'était passé la nuit précédente, la raison pour laquelle j'étais dans la voiture. Elle a bien sûr cru à mon histoire d'alcool. Elle était déçue. J'ai fait semblant d'avoir honte et d'être embarrassée. Tout allait bien. Lorsque nous nous sommes assis pour dîner avec les enfants, elle m'a posé quelques questions sur la fête elle-même. J'ai fait comme si de rien n'était et j'ai raconté l'histoire telle qu'elle s'était déroulée jusqu'au moment où Amélie m'a tapé sur l'épaule lors de la fête. Il sera beaucoup plus facile de faire la part des choses si je reste aussi proche que possible de la réalité, enfin de la vérité. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle sait. Je ne sais pas si d'autres personnes sont impliquées ou quoi. Je veux donc minimiser les possibilités de me faire prendre en flagrant délit de mensonge. J'ai l'impression qu'elle ne pense pas vraiment qu'il se passe quelque chose. Je suis plutôt doué pour garder mon sang-froid sous pression, mais je suis un peu nerveux de nature. D'après ses réponses et son langage corporel, je soupçonne qu'elle a probablement mis cela sur le compte de l'incident de conduite en état d'ébriété, c'est-à-dire que je me suis senti honteux, embarrassé. C'est une bonne chose. Les choses sont en quelque sorte en roue libre, et j'ai l'impression que je peux tenir le coup et continuer à creuser tant que je suis prudent. Je me suis couché peu après le dîner. Je n'ai évidemment pas bien dormi dans la voiture et les choses étaient encore un peu floues, alors j'ai pensé que c'était le mieux à faire. Ce qui nous amène à maintenant. Je me suis réveillé ce matin, et je me suis senti plutôt bien. Je me sens normal à vrai dire. Si je voulais, je pourrais légitimement faire comme si je n'avais rien vu, et que je n'avais pas parlé à Amélie à La Réunion, et je pense que la vie continuerait comme avant. En tout cas, c'est l'impression que me donne mon entourage, car personne près de moi ne pose vraiment de questions bizarres. « Cela dit, je vais creuser, parce que je veux en savoir plus. » J'ai répondu au fameux texto ce matin. « Qui êtes-vous ? De quoi vous parlez ? » Je me suis dit qu'il valait mieux jouer les idiots et chercher des informations avant de divulguer quoi que ce soit qui puisse être potentiellement préjudiciable à ma situation. J'attends toujours la réponse. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer à partir de maintenant. Si personne ne répond, peut-être que je reprendrai ma vie d'avant, et que j'oublierai tout ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada